Le prochain texte, le papier, parce qu'il n'est encore pas dans la tête, complètement. Vous allez voir, la thématique est un peu semblable à l'autre texte. Sujet qui m'interpelle beaucoup ces temps-ci. Il y a la fin qui arrive au détour. La fin du monde, il paraît. Ce serait bien d'avoir le temps de faire un dernier tour avant que ça brûle, saute, que ça s'écroule, que partout ça hurle, avant que ça tremble et tombe, avant que le malheur nous rassemble dans un gros tas et que nos aimants se décollent à jamais. Le jour où ton or deviendra le mien, anorexique aux ondes pour un soleil solida, ultime kamikaze au nom de la galaxie. Au fond, nous sommes si petits. Ce jour-là, un grand coup de vent solaire. Et bonsoir, ils sont partis. Les gros, les grands, les petits, les dans la rue, les pas dessous, solitaires, les costumés de jour et de nuit, poches pleines, cœurs vides, les aspirants aux grands changements, les hippies mangeurs de graines, les carnivores invétérés, les vierges et les puceaux, la main dans les culottes, les yeux rivés sur l'écran plat et le sexe pointu, les fœtus, les embryons avec ou sans droit, les mères porteuses et reportées, partis, tous d'un coup partis. Même les attendeurs de Messie, la larme à l'œil, la rage au ventre, le doute poignant devant l'absence, le livre sacré en iPad in their hand, it is the end, my friend. Il ne restera qu'une planète sèche et rouge, dans cette immensité infinie, une autre Mars peut-être. Au fond, nous sommes si petits. Alors, dépêchons, avant l'arrivée du glissement de terrain, de la dernière vague qui ne viendra pas de nos mains, avant que les tours s'écroulent sans avions, car le sol se fatigue de tous nos pas incessants, des tornades et des feux, pour nous rappeler cruellement que nous ne contrôlons rien. Allons voir les glaciers du Grand Nord, avant qu'ils partent en voyage et se fondent sur nos côtes fêlées. Allons escalader ces montagnes pour sentir le vertige de notre insignifiance. Allons respirer l'air trop haut, la cage thoracique en état de choc. Allons contempler au sommet de ces arbres ancestraux, sages étendeurs. Allons contempler les étoiles, celles fixées et celles filantes, avant que l'on s'éteigne et que notre race disparaisse. Car au fond, nous sommes si petits, si fabuleusement petits. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada